Ils sont 36 collégiens et lycéens à Amiens, Bordeaux, Marseille, Paris, Poitiers. Pendant un an, au cœur de 17 laboratoires scientifiques, ils sont devenus des apprentis chercheurs grâce au projet MAD. Mais au fait, qu'est-ce que ça veut dire MAD ? Euh... MAD ? Non, je sais pas. Non, je sais pas. J'en ai aucune idée. C'est la mécanique des addictions. Mécanisme des... Addictions et aux actions. Mécanisme... Alcool, drogue. Ah oui, c'est... Ok, d'accord. Mécanisme des addictions à l'alcool et aux drogues. Bienvenue dans MAD, saison 7. Qu'est-ce qui vous a le plus surpris en arrivant dans le laboratoire ? Bah... Je crois que t'as pas compris la question. Sa propreté. C'est le nombre d'appareils. Il y a déjà beaucoup plus de matériel que dans mon lycée. J'étais... Waouh ! Explosion. Donnez un mot pour définir l'ambiance du laboratoire. C'est très calme. Silencieux. Silencieux et confortable. Calme. Très calme. Posé. Imposant. On a l'impression de déranger dès qu'on va faire quelque chose... Je dirais... Caloureuse. Agréable. Sympathique. C'est un mot mieux qu'à l'école, voilà. International, parce qu'il y a plein de personnes qui parlent des langues différentes. Je crois que j'ai entendu de l'anglais, de l'espagnol, de l'italien. Saludos, amigos. Décrivez une séance de laboratoire. Alors, on arrive, on dit bonjour à tout le monde, déjà. Ah non, non, c'est pas drôle. Pour faire les manipulations, on met au clair ce qu'on a fait à la séance précédente. Puis, grâce au protocole qu'on a rédigé avant, on peut commencer à faire les manipulations. On a coupé un cerveau en fines tranches. Eh bien là, je les découpe, n'est-ce pas ? Je les coupe en tranches. Et là, avant d'arriver sur les tranches du cerveau, on teste des souris sur leur comportement à l'alcool. On filme les souris, leur parcours, et après, on regarde, on compare. Les souris ont des canules qui arrivent au niveau de leur bouche. Et donc, c'est des petits tuyaux. Et nous, à l'intérieur, on va mettre un produit et voir si ça arrive bien à l'intérieur de la bouche. À la fin de la séance, on rédige un petit résumé, compte-rendu, pour pouvoir garder une trace au cours de l'année. Quelle est votre thématique de recherche ? C'est compliqué à expliquer. Comment la nicotine agit sur les neurones dopaminergiques ? Nous, on travaille sur l'influence sociale. Les vertus thérapeutiques du cannabis. C'est-à-dire qu'on va mettre en contact deux souris et voir, en fonction de ce qu'a pensé une souris, voir si elle va le transmettre à l'autre et l'autre pensera la même chose. On prend les souris, on voit comment elles s'habituent à l'environnement et l'effet que le cannabis peut avoir sur sa sociabilité et son comportement. On étudie les variations génétiques faites grâce à une enzyme, en fonction de différentes substances psychoactives, telles que l'alcool, le cannabis ou la cocaïne. On évalue les critères d'addiction, la motivation, la perte de contrôle et la compulsion. On étudie le comportement des neurones, les signaux électriques des neurones, dans la substance noire et l'air taigmentale ventrale. On compare les activités des neurones entre deux populations de rats. Quel nouveau mot avez-vous appris ? Quelques-uns. Cytométrie en flux. RQ-PCR. C'est une machine qui... J'ai appris l'amidale. Glucoborticoïde. La potentiation. Potentiel d'action. Electrophysiologie. Noyau subthalamique. Les mutations VGLUT3. ARN. Cidre. Kibou nuté. Dans notre cas, floucher. Parce que c'est surtout ce que nous, du coup, en tant qu'entre chercheurs, on fait. Qu'avez-vous découvert sur l'addiction ? Oui, on a appris pas mal de choses. Que l'addiction, ça a touché plusieurs domaines. C'était pas forcément ce que nous, on savait. Par exemple, l'alcool et les drogues, ça pouvait aller aussi sur le sport et d'autres domaines. Un rat qui consomme du cannabis, il a plus de difficultés à s'adapter dans un nouvel environnement, à faire de nouvelles rencontres, on va dire, avec les autres rats. J'ai appris qu'en fait, on pouvait être, entre guillemets, prédéfini à être addict. Parce qu'il y avait des choses qui pouvaient faire qu'on ait plus de chances d'être addict ou non, en fait. J'ai appris qu'on est plus addict à une substance ou à quelque chose en fonction d'une variation génétique. C'est l'une des premières causes d'hospitalisation en France, l'alcool. Avant de commencer le projet, j'avais plus dans l'idée que l'addiction était un phénomène psychologique et non pas chimique, alors qu'en fait, c'est tout le contraire. Recommanderiez-vous à vos camarades de suivre le projet MAD ? Bien sûr, parce que c'est hyper enrichissant. Ça nous permet d'apprendre plein de choses. C'était une grosse opportunité et c'est quelque chose qu'on n'a pas souvent. C'est super parce que ça nous permet de découvrir le monde du travail, le monde de la science. Là, par exemple, c'est concret. Et maintenant, moi, je sais que le laboratoire, c'est une option vraiment extrêmement intéressante. Et c'est intéressant de rentrer dans le métier et de découvrir plein de choses à notre âge. Comment comprendre ce qui nous entoure et ce qu'on est. Si vous aimez la science, allez-y. C'est déjà fini. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada